Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie et de théologie, à l'école de saint Thomas d'Aquin et de sainte Thérèse d'Avila. Nous sommes dans un cours de théologie mystique et je voudrais aborder ici la suite de l'étude de la troisième demeure, celle où se met en place une oraison de piétude, une prière véritablement stabilisée, paisible. Ce que je voudrais aborder ici, c'est une forme de description de l'état de l'âme chrétienne lorsqu'elle en est arrivée à cette troisième demeure. Il s'agit donc déjà d'un chrétien qui a une certaine pratique de la vie chrétienne. Il faut du temps pour qu'arrive cette troisième demeure, sauf peut-être pour des personnes qui déjà étaient vertueuses et qui sont jeunes, donc qui ont pu stabiliser leur vie chrétienne assez rapidement. Mais en principe, en général, lorsqu'on vient d'une vie qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas consacrée à l'intériorité, et qu'on décide de le faire, comme c'est le cas dans la première demeure, eh bien il faut du temps pour que le sillon de l'habitude vienne stabiliser la psychologie vers cet exercice-là. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la grâce suit la nature et de même l'acquisition des vertus morales, des vertus naturelles, eh bien elle prend du temps. À force de poser des actes qui vont dans le sens des vertus, les vertus finissent par s'installer, là c'est la même chose. La conséquence, c'est que le chrétien qui en est rendu à cette troisième demeure a déjà une certaine expérience de lui-même, de ses distractions, des tentations de la deuxième demeure où il a été, je dirais, tenté de laisser tomber, de remettre trop de plaisir, des plaisirs mondains, et d'oublier la vie chrétienne. S'il a tenu, s'il a persévéré, il sait donc un petit peu quelles sont les luttes qu'il peut y avoir en soi. Et donc, il est capable d'une certaine sagesse et d'une certaine connaissance de soi qui peut aider ceux qui débutent leur vie chrétienne. Cependant, attention, il doit y avoir ici une sorte de mise en garde. Tout ce que j'ai décrit dans les trois premières demeures, donc un exercice à la rame, volontairement, de la vie chrétienne, évidemment porté par la grâce, attiré par la grâce de Dieu. Cet exercice-là n'est pas la totalité de la vie chrétienne. Je veux dire par là qu'une personne qui en est à la troisième demeure n'a pas expérimenté dans son cœur une présence brûlante et douce à la fois du Seigneur qui va être réservée aux quatrième demeures. Elle n'a pas non plus expérimenté la nuit d'essence qui vient comme abîmer cette présence de Dieu ou la nuit de l'esprit qui est beaucoup plus profonde, qui est dans l'intelligence même du croyant qui se demande s'il a bien fait de consacrer tant de temps au Seigneur. Ces épreuves qui touchent l'affectivité, la chair même du croyant, et bien il ne les comprend pas forcément puisqu'il ne les a pas vécues. Et donc il est arrivé que des personnes très raisonnables, très rationnelles qui fonctionnent avec ces trois premières demeures. C'est le cas par exemple dans la spiritualité jésuite, qui est une spiritualité très rationnelle comme cela, très intelligente. Et bien il y a une forme de défiance par rapport aux quatre autres demeures, les demeures où l'exercice se fait mystique. Ça veut dire où les grâces sensibles seront prises pour de l'imaginaire affectif. Où l'expérience de la nuit de l'esprit sera parfois considérée comme une simple dépression. Et donc il faut absolument qu'une personne qui en est rendue à cette troisième demeure, garde les pieds sur terre. Elle est capable d'aider véritablement ses frères chrétiens. Mais elle n'est pas capable, sauf si elle le comprend intellectuellement, par une formation à la théologie mystique, elle n'est pas capable d'aider tous les âges de la vie spirituelle chrétienne. Elle ne les connaît pas, elle ne les a pas expérimentés. Alors je nuance mon propos en insistant, en disant on n'est pas obligé d'avoir tout expérimenté pour être capable de comprendre. C'est évident. Donc c'est là l'intérêt d'un cours de théologie mystique qui permet de comprendre avant d'avoir vécu. Je dis cela parce que j'ai constaté très souvent cette attitude un petit peu, je dirais, auto-centrée des personnes qui ont cette stabilité chrétienne dès la troisième demeure. Je l'avais constaté par exemple pour un ami qui visiblement, vers l'âge de 40 ans, a été atteint de la part du Seigneur par une véritable nuit de l'esprit. Ça veut dire tout ratait dans sa vie, tout s'acharnait contre lui. Il a perdu sa fiancée, son métier, il a été humilié par plein de choses et des conseillers qui lui parlaient et qui voyaient qu'au fond de son gouffre, il était à un moment donné presque prêt à quitter la religion catholique. Pour se tourner par exemple vers quelque chose qui ne soit plus du tout religieux, vers une vie purement humaine, ces personnes-là l'accusaient en disant c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu n'es pas fidèle. En réalité, cette réaction violente qui lui donnait des tentations de quitter le Seigneur parce qu'il avait l'impression d'être abandonné par lui, d'être trahi, ne venait pas d'un péché mais venait d'une épreuve qui était en train de purifier son cœur. Eh bien, en regardant les choses de l'extérieur, celui qui n'a pas vécu cette nuit de l'esprit ou qui n'a pas compris ce qu'elle est, peut très bien tomber à côté de la plaque et se comporter un peu comme les amis de Job qui au fond de son gouffre viennent le trouver et lui disent mais qu'est-ce que tu as dû faire comme péché pour être ainsi frappé par Dieu, eh bien ils sont à côté de la plaque. Donc garder une très très grande modestie, une très grande humilité face au discernement parce que, à cette étape-là, on n'a pas tout vécu. Par contre, on a vécu certaines choses qui sont très importantes et qui peuvent être mises au service, en particulier des jeunes convertis, soit des convertis de la première demeure, ceux qui se décident à se mettre en marche pour le Seigneur, soit des convertis de la quatrième demeure, ceux sur qui a fondu la présence de Dieu et dont le cœur est tombé amoureux. Ces convertis, très souvent, vont dans l'exagération. Les convertis sont les plus ailés parce qu'ils viennent d'expérimenter ce que c'était que vivre sans Dieu et ça c'est valable non seulement chez les chrétiens mais aussi chez les musulmans. Eh bien les musulmans, confrontés aussi à des conversions, à des reconversions parfois, constatent parfois que ça va jusqu'à l'excès, la folie, le zèle de ces jeunes convertis va beaucoup trop loin et aussi leur orgueil parce que ces jeunes convertis, en regardant les plus vieux, qui eux sont stables, ont compris l'équilibre qu'il y a dans la religion, eh bien les considèrent comme des traîtres, voire des hommes tièdes. Et donc ils les condamnent et ils prétendent parfois, alors qu'ils sont rentrés dans la religion qu'au bout de quelques mois, la connaître mieux que leurs parents qui l'ont pratiqué pendant des années. Eh bien, en réalité, il y a là un rôle important de l'aîné, celui qui a été stabilisé pour modérer le cadet, celui qui démarre. Mais attention, cette modération doit se faire sans humilier, il ne s'agit pas de les traiter de nuls, de zélés qui n'y connaissent rien, non, cette énergie du jeune converti, elle est essentielle, c'est la vie qui naît. Donc il ne faut pas étouffer l'esprit et le ramener à la tièdeur, au sens péjoratif du terme, de quelqu'un qui connaît les choses, qui relativise tout, non, il s'agit de les ramener au juste milieu, à la modération, à l'équilibre, comme je le disais quand j'ai étudié la deuxième demeure, un arc trop tendu casse, un instrument dont les cordes sont trop tendus casse, à l'inverse, un instrument dont les cordes ne sont pas un peu tendus, ne donnent pas de musique. Donc, c'est une voie du juste milieu. Et c'est cette sagesse-là, qui a été acquise, on peut dire, dans les troisièmes demeures. Donc, ce qui caractérise l'état d'une âme chrétienne dans cette troisième demeure, est une forme de stabilité, un exercice de l'oraison de quiétude, ça veut dire une oraison qui se fait sans beaucoup d'efforts, mais même avec joie, une pratique régulière, modérée, pas exagérée, au juste milieu. Comme elle a été atteinte, cette troisième demeure, en se servant de l'étude, ça veut dire que tout au long du cheminement, la personne a médité sur le mystère de Dieu, a fait de la Lectio Divina, de la théologie et d'autres choses du même style, le chapelet, où on s'approche du Christ, eh bien, on peut dire qu'elle a acquis, je dirais, si elle a suivi évidemment la pensée de l'Église, elle a acquis quelque chose des trois sagesses. Et là, il faut expliquer ce que c'est que ces trois sagesses. La première sagesse, je dirais, le but que cherche à atteindre le chrétien qui va comme ça sur le chemin du Christ, c'est ce qu'on appelle la sagesse mystique. Mais lui, il n'a pas la chance d'avoir expérimenté la présence mystique de Dieu, comme je le disais dans ces trois premières demeures, qui sont comme un mariage de raison. N'empêche que, ce qu'il veut savoir, ce qu'il veut connaître, c'est le Christ comme personne. Il a compris, parce qu'il a été bien formé avec l'Église, que le christianisme, c'est le Christ et que c'est le Christ qui nous demande d'aimer le prochain en conséquence. Cette connaissance du Christ, il l'a acquise grâce au chapelet, grâce à la méditation et grâce à cette fréquentation par l'oraison d'oraison, qui est devenue une oraison de quiétude. Cette sagesse mystique seulement, il faut absolument que la personne soit lucide, qu'elle n'en est qu'à un premier degré, elle n'est pas purifiée. Elle n'a pas, je dirais, atteint le mystère du Christ dans toutes ses dimensions, et en particulier dans les dimensions charnelles et vécues de la souffrance qu'il a vécue pour nous. Autre chose est de méditer sur la souffrance du Christ, autre chose sera de vivre avec le Christ sa souffrance et d'ajouter ce qu'il manque, comme disait saint Paul, à la passion du Christ. Ce qui fait que la personne qui a vécu ça devient un cœur brisé, un esprit humilié. On n'en est pas là et c'est très bien. Il ne faut même pas demander cette grâce-là de la nuit de l'esprit. Elle est tellement verticale qu'il appartient au Seigneur de décider quand il faudra la vivre. En tout cas, ce qui est important maintenant, c'est d'être lucide, qu'on ne connaît pas tout. On n'a pas tout vécu. Donc une certaine humilité doit gérer cette sagesse mystique à ses commencements. Deuxième sagesse, qui là pour le coup a vraiment été acquise au cours de ces exercices, c'est ce qu'on appelle la sagesse théologique. C'est l'objet justement de tous les exercices spirituels qui ont été faits, parce que finalement on appelle théologie l'étude de Dieu et à cause de Dieu de son Évangile. Et bien, comme au cours des premières, deuxièmes demeures et maintenant troisième demeures, l'un des exercices centraux a été justement de connaître Dieu à travers la lecture de la parole de Dieu, de la théologie qui la commente, du magistère qui donne des repères, etc. Et bien, une certaine sagesse théologique a pu être acquise. Seulement, là aussi, il faut de l'humilité. Cette sagesse théologique, elle va s'approfondir. Parce que, en réalité, elle est acquise par un exercice intellectuel. Mais elle peut être à côté de la plaque. Sauf si l'Esprit Saint, à cause de la sagesse mystique, la met dans les bons rails. Et l'Esprit Saint, il y travaille. Mais il y travaille à une condition. C'est qu'il y a un cœur humble. Je dirais que l'Esprit Saint, qui lui a comme but, non pas qu'on devienne des théologiens, non pas non plus qu'on maîtrise la sagesse mystique, mais comme but ultime qu'on entre dans la vision béatifique. Et bien, s'il constate que le chrétien qui exerce ces trois premières demeures, le fait avec une certaine orgueil, une certaine fierté de lui-même, et bien, il peut très bien décider de tendre des pièges sur le chemin. Pas pour faire tomber définitivement, mais pour faire tomber provisoirement et par là, créer de l'humilité. Parce que l'Esprit Saint fuit toute forme d'orgueil, mais il se précipite dans un cœur humble, y compris quand il dort. Ce qui veut dire que, au niveau de la deuxième demeure, quand les épreuves sont tellement grandes, l'illustraction tellement puissante, que la personne dort pendant l'oraison, et bien l'Esprit Saint fait plus de travail que chez le chrétien fervent qui ne dort pas, qui prie, mais qui est un petit peu fier de lui. Ça c'est une chose importante, une constante qu'il ne faut pas oublier. C'est l'Esprit Saint qui met les choses en place comme il faut, sinon ils vont se détourner. Je me rappelle par exemple, de personnes qui avaient développé leur théologie au cours de ces trois demeures, et qui véritablement, sans doute parce que ça correspondait à leur psychologie, étaient tombées dans des contresens totaux, comme par exemple, un contresens que m'avait raconté quelqu'un, mais qui lui correspondait tellement, où il était convaincu que le péché le plus grave qui conduisait en enfer, était le péché de la chair et que les péchés les moins graves étaient les péchés de l'Esprit comme l'orgueil. Alors, moi je lui répondais comme je pouvais, les péchés de la chair sont les plus graves, souvent ici, parce qu'ils provoquent avortement, adultère, etc. Les conséquences dans une terre en paix sont terribles sur les familles. Mais, en ce qui concerne le salut éternel, Jésus n'a jamais mal parlé à une femme adultère. Par contre, aux pharisiens et aux prêtres orgueilleux, il les a maudits sept fois. Malheur à vous, pharisiens hypocrites qui nettoyaient la coupe à l'extérieur et l'intérieur n'est que plein d'impudicité, etc. Et bien, il n'y avait rien à faire. Ça veut dire qu'en fait, ils croyaient, et je le crois aussi, c'est le propre d'ailleurs de celui qui est convaincu, être dans le bon chemin. Mais je pense qu'en réalité, l'orgueil, factuellement, est un péché plus grave que les péchés de la chair puisque l'orgueil seul, maintenu face au Christ à l'heure de la mort, conduit en enfer. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit-Saint. Donc, on peut prendre un chemin dans la sagesse théologique qui est dévié et du coup, tout s'en trouve changé parce qu'avec ce petit chemin différent qui regarde la gravité d'abord dans les péchés de faiblesse et non pas dans les péchés libres d'orgueil, et bien en conséquence, tout est interprété de cette façon-là. Et on en arrive à quoi ? Eh bien, insensiblement, à une sorte de théologie de type pélagienne, où c'est l'effort qui réussit, qui va par exemple acquérir une chasteté parfaite, y compris dans les pensées, qui fait quelqu'un qui mérite le ciel. Or, c'est une véritable catastrophe cette idée-là. D'où d'ailleurs, l'intérêt du Seigneur de maintenir jusqu'à la fin de notre vie, certaines échardes que tout homme n'arrive pas à combattre, des petits péchés, des faiblesses, qui font que malgré tout, même s'il réussit à beaucoup de choses par les efforts de sa vertu, il peut, s'il le veut, continuer à se considérer comme un pauvre pécheur. Chose qui ne se voit pas quand c'est un péché d'orgueil, il est invisible le péché d'orgueil. En tout cas, la sagesse théologique, lorsqu'elle est acquise à travers ces trois premières demeures, elle est non seulement importante pour soi parce qu'elle permet de mieux aimer le Seigneur, mais elle est aussi importante pour les autres parce qu'on peut leur apporter, à ce moment-là, quelque chose dont ils ont soif eux-mêmes, une parole vivante et pas seulement des livres, donc une réponse quand il y a des questions ou des contresens. Enfin, si un catholique suit fidèlement les repères dogmatiques du magistère de l'Église, une troisième sagesse va être développée en lui, à savoir la sagesse philosophique. Je veux dire par là que, même si, par la foi, il y a certaines choses qu'on atteint de Dieu et que la raison ne peut pas démontrer par elle-même, comme par exemple le fait que Dieu s'est fait homme, que Jésus-Christ est Dieu fait homme, qu'il apparaît à l'heure de la mort, etc. Et bien, il y a d'autres choses que la raison seule, par sa méthode propre, indépendamment de la foi, peut découvrir. Et l'Église catholique demande sans cesse, en s'appuyant sur un texte de saint Paul aux Romains, et ceci dogmatiquement dès le Concile Vatican I, que les catholiques développent leur capacité, par la raison seule à découvrir l'être premier, Dieu, celui qui après s'est fait homme. Et bien, si on obéit à ce travail, si on contemple la nature, les effets de ce créateur, et qu'on en arrive à découvrir que oui, un organisateur est obligatoire, un ingénieur de la nature, un premier horloger suprême, qui a tout créé, et qui a tout organisé avec une intelligence fantastique. Et bien, cette sagesse philosophique-là, elle est tout à fait utile, elle sert même au niveau de la vie mystique. Ne serait-ce que, par exemple, lorsqu'on veut contempler Dieu, par une autre voie que la contemplation de Jésus-Christ, pour changer, par exemple, à travers la contemplation de la nature, et donc la contemplation des créatures, qui permettent de découvrir le créateur. Après tout, puisque c'est une autre façon d'aimer, nouvelle, et bien elle provoquera un nouveau plaisir intellectuel, et donc un nouveau zèle pour Dieu. Or, tout ce qui provoque un zèle pour Dieu, augmente l'amour pour Dieu. Et je dirais que cette sagesse philosophique, c'est celui qui la gère vraiment comme il faut, provoque de la louange, à cause de la création, un peu comme saint François d'Assise, qui louait Dieu pour le loup, pour l'arbre, pour la neige, pour le vent, et même pour la mort, parce qu'elle apprenait à chaque homme ses propres limites. Donc il y a, dans l'état de cette troisième demeure, à la fois, une grande perfection, des richesses fantastiques, de connaissance de Dieu, du salut, de développement, de la fréquentation de la personne du Christ. Mais en même temps, de grandes limites, de grandes faiblesses, de grands manques, des limites, comme je l'ai dit, visibles par le fait que le cœur brisé n'est pas encore atteint, que le mystère de la croix reste mystérieux. Pourquoi le Christ a-t-il voulu vivre cette chose atroce, qui est, paraît-il, notre chemin, parce que la rédemption passe par la croix ? Eh bien, ça ne pourra être découvert pour le moment qu'à travers une méditation de théologie rationnelle. Pas encore dans sa chair, à travers l'expérience. Donc cet état est imparfait, mais malgré tout, comme il contient déjà des perfections extraordinaires, eh bien Dieu, tout au long de cette vie stable de chrétien, maintiendra perpétuellement les épreuves, les faiblesses, et donc en fait, on ne sera jamais entièrement sorti de la deuxième demeure, des distractions, des lassitudes, des envies de rater la messe, parce qu'il y a quelque chose qui fait plus plaisir et qui se passe, etc. Ces échardes sont nécessaires jusqu'au moment où, à l'heure de la mort, alors que le destin éternel se fera, elles deviendront plutôt nuisibles à la vie spirituelle. Pour le moment, et tant qu'on est en chemin sur la terre, les échardes doivent rester. Je me rappelle du père Emmanuel de Floris, un vieil ermite de 80 ans, qui avait eu 40 ou 50 ans de vie monastique bénédictine à Ankalkat. Et qui disait, lorsqu'on se confessait à lui, toi aussi, moi aussi, et d'ailleurs, les tentations, elles disparaissent, sans doute, 4-5 heures après la mort. Donc il indiquait par là, qu'il en était, lui, avec toute l'expérience qu'il avait acquise, au même point que lorsqu'il était jeune, et que c'était en vue de le laisser dans l'humilité. Alors voilà, je m'arrête ici pour l'étude de cette première phase de la vie spirituelle chrétienne, de la théologie mystique, et dès la prochaine vidéo, on abordera un autre mode de naissance de la vie spirituelle chrétienne, à travers ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint.